Oui, 100 000! C'est la plus grande acquisition unique de l'histoire du musée. Le Musée canadien de l'histoire a récemment acquis la collection du Panthéon des sports canadiens. Désormais appelée la collection de l'ordre du sport, elle a été constituée entre 1955 et 2022, et elle représente plus d'un siècle d'histoire canadienne. La collection de l'ordre du sport comprend une énorme quantité d'objets, dont des archives, des flambeaux olympiques, des trophées, des plaques, des vêtements, des accessoires, des drapeaux, des bannières et des épinglettes de collection, qui ont tous une histoire à raconter. Maurice Rocket Richard a porté ce chandail des Canadiens de Montréal. Le chandail est muni d'un design utilisé uniquement lors de la saison de 1945-1946, lorsque le Rocket a mené les Canadiens à la Coupe Stanley. Un des objets les plus volumineux de la collection est la coque d'aviron en bois. de Ned Hanlon. Hanlon est un rameur professionnel qui a gagné plus de 300 courses. Il a été l'un, et sinon le, premier héros sportif national. Ses gants sont conçus pour l'impact et la vitesse. Non, ce ne sont pas des gants de boxe. Ce sont les gants de course en fauteuil roulant de Brent Lagaros. Son nom est inscrit dans l'histoire avec 11 médailles paralympiques et 18 médailles des championnats mondiaux. Une équipe dévouée a soigneusement emballé et déménagé la collection de l'or du sport de Calgary à sa nouvelle demeure à Gatineau. La collection est actuellement en processus d'acquisition. Ceci signifie que chaque objet et chaque archive doit être répertorié et photographié. On fait aussi des recherches sur chaque artefact afin de fournir des informations historiques au public. C'est un processus minutieux. Avec plus de 100 000 objets sur notre liste, la tabraille s'étendra sur plusieurs années. Mais on ajoute déjà des informations à la base de données des collections visuelles du musée. Pour l'usage du public, vous pouvez voir certains des artefacts les plus exceptionnels, là, derrière moi, dans l'expo vitrine Canada au jeu. Continuez à suivre le Musée canadien de l'Histoire pour découvrir plus d'histoires fascinantes et de personnalités historiques du monde des sports. Sous-titrage Société Radio-Canada